On est coté sur scène, le réalisateur ainsi que le scénariste, ainsi que le monteur, accompagné du comédien principal, et du compositeur. Mesdames et messieurs, Jim Cummings ! Merci de bien vouloir couper votre téléphone portable, il est toujours silencieux, et merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le microphone, et donc la parole, please, à un firmain de référence, vous pouvez donner le microphone, y a-t-il une première question dans la... Monsieur, je crois, l'avait l'enquête. Bonjour, merci pour votre film. Dans la vraie vie, est-ce que vous pleurez beaucoup ? Tout le temps. Oh oui, je me l'ai toujours oublié de parler français. Pas très bien, oui. Mais si ça s'est dit, il peut être en effet. Oui, tout le temps, merci. Voilà. Vous voulez avoir quelque chose d'autre ? Oh, vous ne l'avez pas. Ah, c'est comme ça. Quand je l'ai écrit, quand je l'ai écrit, si je l'ai fait, je sais que c'est qui, ou que c'est important pour moi. Et donc, si je suis dans ma vie et je suis en train de me faire des choses, je suis très considérant de ça. Et je vais écrire pourquoi j'ai fait que je l'ai fait et j'ai ajouté. Et j'ai ajouté ça, il me semble que je l'ai fait beaucoup. En fait, nous dit le réalisateur, lorsque j'écris, si jamais je pleure pour une raison ou pour une autre, lorsque j'écris quelque chose dans le cas d'un scénario, eh bien, je me dis que si moi-même, je suis en train de pleurer pendant que je suis en train d'écrire ça, c'est que quelque part, ce que je suis en train d'écrire, ça fonctionne. J'ai atteint mon but déjà sur moi-même. Donc, je l'écris et il nous dit, dans la vie de tous les jours, il m'arrive de pleurer. Et lorsque je pleure en vie de tous les jours, en général, je fais une petite pause et je réfléchis pourquoi je suis en train de pleurer. Et je prends des notes parce que ça peut toujours me servir. Monsieur, ici. Bonjour, félicitations pour le film et félicitations pour la salle. C'est vrai que c'est rare que ça soit aussi rempli que ça pour un film en compétition. Ma question, elle va sur le format. C'est un long-métrage qui découle d'un cours. Et dans votre mise en scène, il y a beaucoup de très longs plans qui restent avec le personnage des traveling avant à l'église, avec le prof, etc., ce genre de choses. J'aimerais savoir si, en fait, vous avez eu une mise en scène après avoir eu la volonté de faire de Zander Road un long-métrage ou si c'est l'envie de faire cette mise en scène qui vous a donné envie de faire de Zander Road un long-métrage. Est-ce que la mise en scène, ça est arrivé avant ou après ? L'idée de développer dans la durée votre histoire. All right, so that's going to be tricky to translate. End in there. Congratulations on the movie. This gentleman just said that, you know, of course, as we all know, I hope, the movie was first of all a short one. Yeah, right. And actually in the movie we have seen today, there is a lot of sequence which are actually long shots, you know, uninterrupted shots. And so the question is, did you have actually the idea to make so many long shots in the movie after you made the short movie, and then now you have the opportunity to make lots of long shots? Was it an idea you had from the very beginning? Where does it come from? So I love long takes in movies. It makes the audience feel present inside of the scene in ways that conventional editing doesn't. It's also very impressive. And so I've loved the movies of Alfonso Cuaron or Andrzej Tarkovsky for years. And so when I did the Thunder Road short film, it was just an exercise in a challenge. How do I make something so challenging for myself that it had to be one long take? And then I did nine single take short films after the Thunder Road short film. And then in realizing the feature film, I knew that it was going to be equally compelling for an audience and make them feel very close to the characters by having these very long takes. It's a wild one of them. Yeah. L'organisateur nous dit, je vais arrêter de dire l'organisateur, Jim nous dit qu'il aime lui-même des longs plans-séquences dans les films entre guillemets classiques. Les films en tout cas qui sont assez contemplatifs avec beaucoup de plans-séquences. C'est quelque chose qu'il aime parce que c'est vrai qu'il y a presque un côté oppressant quand on est plongé dans une action qui ne change pas, qu'il n'y a pas de cut. Il aime de cette manière-là, il aime les films, par exemple les films d'Alfonso Cuaron, les films d'André Tarkovsky et ce genre de réalisateurs qui travaillent beaucoup avec des longs plans-séquences, des longues séquences contemplatives. Et lorsqu'il a fait son court-métrage, il a vraiment décidé d'utiliser ce système, cette contrainte comme un véritable challenge, un véritable défi. Et il faut savoir que depuis, il a fait neuf autres court-métrages qui sont composés également d'un ou deux plans-séquences très longs. C'est vraiment une forme narrative qu'il a eu envie d'explorer parce qu'il pense que c'est effectivement ce genre de choses qui peut vraiment faire en sorte que lorsqu'on attrape l'attention d'un public avec ce genre de narration graphique, on peut vraiment arriver à les faire se sentir plus investis encore dans la vision du film, je crois. Une autre question, je crois, madame ici. Bonjour, bravo pour votre film. Je voulais savoir comment est venu ce personnage, d'où il vient, ce qu'il a en commun avec vous, alors pas la moustache, mais quand même le physique, quand même le prénom je crois. Et puis également, est-ce que vous pourriez chanter sans mon manique de rose, alors que je n'ai plus du tout en tête, c'est un mot, merci. Ah, Bruce Springsteen. Congratulations on your movie. Well, you were expecting this kind of fresh impression. It's all about the character. Where does he come from? What was the inspiration? And what do you have in common with this character? I mean, apart from the moustache obviously, the fact that he's in his gym and so on, and you may be, you may sing a little bit of Thunderbolt for us. Yeah. I don't know where this guy comes from. Texas. I think he's a much sadder version of me. I always say he's the ghost of Christmas future. It would be as if my life just ended up terribly. That would be this character. And then, as for Thunder Road and singing the song, I'm not a very good singer, clearly. In the short film, you can see that I'm not a good singer or dancer, so I'll spare you. The character, in fact, he comes, to be very precise, he comes from Texas. He doesn't know exactly where he comes from. We're going to say, in any case, it's what he says, that it's the version really triste and sombre of me-même. If I had totally raté my life, it's perhaps what I would have become. I would have become this gym that we see at the screen. But in terms of singing, I'm not a very good singer. You're not a good singer. You're not a good singer. You're not a good singer. So I'm going to take a joker on this question. Mr. How did he get to find a very fragile balance? On is always on the field between the comedy, the drama, the tragic. I imagine that it could be a question of each instant. How did you manage to find a balance between drama and comedy, between dark moments and funny ones? How did you work that out? It's all in performance. I write everything orally. I never sit down and type it out. I'll act out every scene. And so I have an understanding of how the scene goes. And I'll find the best line. I'll go, oh, that's good. And then I'll write it down. But I love the films of Pixar, like vice versa, where you're laughing the whole time until you're crying very hard. I love those movies. And so I feel like I was able to build a language of doing that often throughout the movie. And I don't know, I love those movies. So I guess I've gotten decent at it. I think that when he writes something, he doesn't write anything. It's to say that he réflescives, he repeats each scene oralement. He plays each scene. And so, all of a sudden, he sees if something works or not at all. And when something works, when something works, when something works well, he writes. And so he's trying to do a lot of work. And so he's working very well. And so he's doing it. And he's getting ready to go, really quickly, very quickly, at the moment of the record, if a scene, a replica, a punchline works or not. There are also other films that are quite strong for mixing the laugh and the drama. And all of a sudden, he's talking about it and then, oh, we're not even complaining. He also thinks about the movies of Pixar, les bons, ceux qui sont réussis, notamment vice-versa, les « hop » ou « hop », là-haut je crois en français. Donc voilà, c'est vrai que c'est une gymnastique qu'il a l'habitude d'exercer lorsqu'il écrit ses films et il pense que maintenant il maîtrise ce genre d'exercice et ce genre de dynamique. Une autre question ? Monsieur au fond. Est-ce que s'il fallait tirer une morale du film, ça ne serait pas que la vie est un éternel recommencement, puisque la fin de la jeune fille semble vouloir se diriger à la danse. Et si vous avez pensé de la morale du film, vous direz que la morale du film est que la vie est toujours en pitié de soi, parce que la jeune fille va être un éternel, peut-être que vous pouvez et que vous avez pensé d'être un éternel, est-ce que vous avez pensé de la vie ? Absolument. Il y a quelque chose de funny sur l'adulte, où quand vous avez un enfant de votre propre, vous réalisez comment difficile vous devriez avoir été à vous de leur parents. Vous êtes un jerk à eux, vous êtes un homme, vous êtes un homme, vous êtes un homme parfois. Et c'est le cycle de la vie, et chaque humain va passer tout ça. Et c'est ce que l'adulte est, c'est réaliser ce cycle. Et donc, c'est très important pour moi de l'avenir, et je voulais construire le film à l'avenir de l'avenir, et où les gens sont en leur vie, de être juste below their parents, and just above these kids, and raising them better in the cycle of parenting. En fait, absolument, vous avez raison d'exprimer cela, donc bravo. Absolument, c'est vrai que, le réalisateur nous dit, c'est vrai que j'ai toujours l'impression que c'est important. Par exemple, il me dit, lorsqu'on devient adulte soi-même, lorsqu'un jour on a son propre ou ses propres enfants, et qu'on les élève, et bien c'est seulement à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point nous-mêmes, on a dû être vraiment pénible pour nos parents, et à quel point ça doit être difficile pour eux de nous élever, lorsqu'on s'en compte, qu'on réfléchit évidemment, et qu'on se dit, c'est vrai que je ne devrais pas être très très cool, je ne devrais pas être très sympa pour eux, et c'est vrai que c'est important pour moi ce thème, ce cycle de la vie qui ne fait que se répéter, ce serpent qui se vend la queue quelque part, c'est effectivement quelque chose que j'avais en tête dès le départ du film, c'est vraiment un thème qui est important, le thème du bagage que l'on apporte avec soi, le thème, tous ces thèmes-là qui se mélangent les uns les autres, lorsqu'on arrive à un point de sa vie et qu'on se met à réfléchir à ce qu'on était avant, et qu'on essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'élever ces enfants mieux que nous-mêmes avons été élevés, etc., etc., ce que sans doute tout parent de tout temps s'est dit, encore une fois, voilà, mais c'est vrai que j'ai laissé en tête, donc bravo de l'avoir noté vous-même. Y a-t-il une autre question ? Alors, monsieur ici, ensuite, derrière. Congratulations on your movie, it's not easy to write, direct and also perform, I wanted to ask you what advice would you give to young actors and directors as well that want to make it in the industry, knowing that it's pretty tough to find money and people to, you know, knock on the journey with you. So yeah, what kind of advice would you give to those people that today have a team and friend and want to do things, uh, and I know it's, the answer would be, don't give up, but you know, what, based on your experience in your life, what would you share? Do it yourself. Don't wait for anybody to help you out. I'm serious. I was, I was a nobody. I can't tell you how big of a nobody I was. I was, I was, I was not an actor, I've never taken an acting class, but I was watching movies that didn't have a good acting in them. And it drove me nuts. And so I spent two months writing this short film of Thunder Road in my car on the drives to work. I had 45 minutes to drive to work so I could do three full rehearsals of the funeral scene on the drive there and three on the drive home. If I had tried to get cast in Thunder Road, nobody would have cast me. I'm not an actor. You have to do it yourself. And you have cameras now, like these ones right here, or this one, and you can go out and make something. Like, the majority of the movies that screen at Sundance that are short films are all friends and single locations, very cheap. you just have to do it yourself. And never imagine that someone's going to come along and help you. La question c'était, bravo pour le film, ça n'a pas dû être facile de réaliser le film et puis également de l'écrire et puis également de le jouer. En bref, ça va être quelque chose assez compliqué. Et donc la question c'était, quel serait votre conseil pour les jeunes comédiens et les jeunes acteurs, les jeunes réalisateurs s'en devenir, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller de faire pour réussir à monter un film, à trouver des financements, etc. Et Jim nous dit que, en fait, le conseil numéro 1, c'est vraiment faites-le vous-même. N'attendez pas de trouver le bon partenaire, le bon ceci, le bon cela. Faites-le vous-même. Parce qu'il nous dit aujourd'hui, aujourd'hui les choses ont changé. Vous le savez, techniquement parlant, tout le monde ici a sans aucun doute une caméra dans sa poche. C'est le téléphone portable qui va vous permettre de faire un film. Il faut savoir, par exemple, il nous parle de la plupart des films qui étaient présentés à Sundance. Il y en a beaucoup qui ont été faits directement avec un iPhone. Je vous rappelle pour mémoire, par exemple, qu'un des derniers films de Steven Soderbergh a été également entièrement tourné avec un iPhone. Donc c'est vraiment facile de faire un film. Donc faites-le vous-même. Il nous rappelle que lui-même, enfin c'est comme ça, en tout cas, il se décrit, lui-même n'était personne quand il a commencé à travailler sur second-métrage et sur le long-métrage. Il n'était personne. Donc, par exemple, il allait au boulot tous les jours, il avait 45 minutes de voiture. Et pendant les 45 minutes de voiture, en fait, il prenait un calepin et il notait lui-même toutes les idées. Il a fait le scénario. Il a fait au moins 10 versions différentes du scénario lui-même tout seul dans sa voiture. C'est comme ça qu'il a fait le premier grand-métrage qui est devenu le film que vous avez vu aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est faisable. C'est possible. Il faut vraiment le faire vous-même, y aller direct. Parce qu'il nous dit d'ailleurs que pour Thunder Road, si jamais il était passé, si le film avait été fait par quelqu'un d'autre, et s'ils étaient passés par une agence de casting pour trouver les comédiens, il n'aurait sans doute jamais passé des pas du casting. Donc, vraiment, il faut y aller, il faut le faire soi-même et c'est comme ça. On peut réussir à faire un film comme celui-là. Et, et, just to add, anybody can do this. Seriously, anybody can do this. Like, there's no magic to making movies. And I spent years being terrified that I wasn't gonna be good, and that stopped me from doing it. I'm telling you, I was a nobody. Everybody can do this. If you set your mind to it, and if you work hard on making people laugh and cry, you will be successful. Et il termine en disant qu'en fait, il faut vraiment que vous soyez conscient de quelque chose, c'est que tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire un film comme ça. Encore une fois, il le répète, ce n'était personne dans la profession, ce n'était personne au moment où il a débuté le court-métrage du film. Et il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de tour de magie qui tout à coup vous transforme en réalisateur. Vraiment, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire, vous avez vraiment envie de faire rire ou de faire pleurer voir les deux dans un film, si vous travaillez dur et si vous allez jusqu'au bout de votre projet, tout le monde peut faire un film comme celui-là. Et je vais maintenant prendre la question de M. Allard, qui l'a posé, qui a levé la main tout à l'heure. Merci. Pour apporter de l'eau à votre moulin à la question, il y a deux questions précédentes. Est-ce qu'il y avait de la part du réalisateur une intention shakespearienne, on va dire, de tragicomédie, notamment au moment de la préparation de l'écriture du scénario et du traitement en filmique plus ou moins improvisé, et qui, évidemment, correspond, à mon sens, davantage à la réalité de la vie. En fait, afin de retourner à une question précédente et une réponse précédente, qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation de M. Allard ? C'est que votre film, parfois, s'il y a un genre de tragique comédie, un genre de Shakespeare, de fait que, très souvent, vous vous sentez que il y a beaucoup d'improvisation, ou, au moins, il y a quelque sorte, il y a quelque chose de ça, donc que le film se ressemble encore plus réel, et peut-être que vous pouvez parler à nous. Merci. Il y a pas d'improvisation dans ce film, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans ce film. Il y a beaucoup d'improvisation dans le film, mais jamais dans le jour. Tout le monde est très précis. Il y a des longs takes comme ça, tout doit être identique. Pour prendre le focus, comme si je travaille sur la boobox et ça ne fonctionne pas, ça semble être improvisation, mais vraiment, chaque moment est purposeful. Il doit être fait de cette façon, pour que mon équipe sait où je vais être avec la caméra. Alors, pour répondre sur cette question notamment de l'improvisation, en fait, ce qui se passe, c'est que, dans le film, on a l'impression que c'est improvisé. Il y a pas mal de séquences qui donnent la sensation que c'est vraiment le plus réel possible. Et bien, nous, justement, au contraire, toutes ces séquences-là ont été vraiment très 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 écrites, très chronométrées, parce qu'on est obligé de le faire quand on fait des séquences relativement complexes, quant au placement des personnages, etc., il faut savoir exactement à quel moment tel personnage va être à tel endroit, à telle distance de la caméra, pour faire le point, c'est pas évident. Donc, on a l'impression, et quelque part, tant mieux, on a l'impression que c'est improvisé, donc que c'est vivant, mais tout est vraiment, vraiment réglé au millimètre, au cordeau. Une autre question à la salle. Madame ici ? Merci, bonjour, merci d'être là. Je suis auteure, donc scénariste, et je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand moi j'écris, je pleure, je ris, enfin, je pense par plusieurs émotions aussi, pour avoir été impliquée notamment dans l'écriture du film de la famille Bélier, que vous avez peut-être vu. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, devenir réalisateur, c'est une très belle chose de pouvoir réaliser ce qu'on écrit, parce que c'est ce que je rêve vraiment de faire. Comment, seulement, de quelle façon, voilà, comment faire croire à notre projet, enfin, inciter les personnes, voilà, qui, je dirais, pour leur faire vraiment sentir que notre projet est quelque chose de solide, et que ça tienne bon, c'est le cas de le dire, de pouvoir avoir les financements nécessaires pour pouvoir se faire aider afin de réaliser ces projets. Et ma deuxième idée, c'était de savoir ce que vous avez voulu donner l'idée et donner envie de devenir un jour réalisateur, de faire du cinéma, enfin, voilà. Deux questions, voilà. Beaucoup de choses, mais en deux questions un peu longues, mais voilà, qui, voilà, sont remplies de beaucoup d'idées, qui ne sont pas faciles forcément à développer, mais... OK, first of all, thank you for the movie, and thank you for being here, and Dislit says she's a scriptwriter herself, and very often, as you said earlier before, when she's writing, yeah, she's writing something, she's crying, she's laughing, and she actually has a question, as a character that you can answer, you said yourself, just a few minutes before, that, you know, you have to do things yourself, if you want to make a movie, just, you know, just make it, just do it, thank you. And the question is something like, well, actually, if you do have a script, and if you do believe in your script, how, for real, how do you go to, you know, people with money in pockets, and just tell them, this can be a movie, this can work, how do you, how did you do, actually, yeah, to convince those people? Second question would be, what was the genesis of the movie, the idea, where did it come from, the main idea of the movie, and why did you decide to become a director? Yeah. Cool, I'll answer both. So, a friend of mine, I was in a hot tub, and a friend of mine told me a story about a funeral, and a friend of his who sang a song, and I said, did anybody film that? That would be ridiculous, because he doesn't, I mean, he's not going to sing very well, that must be weird to watch. And he said, no, why would somebody film that? And I said, oh yeah, sorry. And so, I thought, well, that could be a really interesting monologue for an actor. And then, about a month later, I heard Thunder Road on the radio, I was driving. And I knew the song already, it actually is my mom's favorite song. And I was crying, uncontrollably, for three hours. And I was thinking about what Bruce Springsteen means to people, and how you should just get into your car if you're unhappy, and don't change your life. And it hit me very hard. And I thought that if my mom passed away, I'd sing Thunder Road. And then I thought, well, what if I just fucked it up? What if I was just terrible at it, and how funny that would be? And so, instantly, it became this kind of short Pixar movie of laughter and tears. And it just became this monologue, and then, that I was writing, I was writing something for another actor to perform. I'm not an actor, I was just writing it to possibly direct. And then, and I don't look like a police officer, but I filmed myself doing it on an iPhone, and a buddy of mine who was a producer said, oh, we have to do this, and yeah, absolutely. But it was just because I shot it on the phone at first. And then we made the short film, and it was accepted at Sundance. And it won Sundance, and I spent a year trying to get people to give me money to make the feature version, and nobody would do it, because nobody cared about the project as much as I did. And people wanted to cast someone else, like Jude Law, in the lead role, because they'd be able to sell the movie instead. And I thought, well, no, I'll just, I ran a Kickstarter campaign. I ran a crowdfunded campaign, and we raised $36,000, which is a lot of money. And then people from around the internet came on and said that they would buy 1% of the movie. Complete strangers from around the world would buy 1% of the movie. And so we were able to finance the movie that way. And I also shot commercials and smaller stuff on the side, and acted in a few things. But no, you have to do it yourself. And I know the people that write screenplays professionally, but the screenplays are so big that you need a lot of money to be able to do it. David Gordon Green says that financers are far more likely to jump onto a moving train, which means that if you're already doing it, if you're already making movies by yourself and shooting stuff, people will finance you to make more things. In fact, Jimmy would say that he was in his bedroom. When he was in his bedroom, he was in his bedroom. And then he received a call from his bedroom. And he told him that he had assisted to an enterrement. In fact, he had a cérémonie. And that during this ceremony, someone was able to play, etc. And he immediately thought of the potential of this genre of scene. He told himself, he said, but no one would film it. That would have been great. And then he suddenly said, but no one would film it, it was a entererment. And he said, yes, he said. Il a commencé à penser au monologue de quelqu'un qui est en train de faire une oraison funèbre et qui tout à coup prend une guitare et qui est tellement innue que ça rend bizarre. Et il s'est dit, ça pourrait être bien, ça pourrait être sympa. Et il a pensé à quelle chanson il pourrait jouer par exemple à la guitare et il a entendu à un moment donné la chanson de Bruce Springsteen à la radio Thunder Road. Et en l'occurrence, Thunder Road, c'était la chanson préférée de sa mère, sa mère qui est décédée. Et il s'est mis à pleurer dans la voiture, à pleurer de manière... Il n'a pas pu se contrôler, il a pleuré pleuré pendant des heures. Et il s'est rendu compte effectivement en repensant aux paroles de Thunder Road qu'il y avait vraiment quelque chose, quelque chose qui pouvait donner naissance à quelque chose d'intéressant, dramatiquement parlant, en termes de court-métrage déjà pour commencer, plus tard, que sais-je. Et donc, il s'est dit que ce serait pas mal de faire une scène qui puisse mélanger ce qui arrive souvent dans ce genre de cas dans la réalité, le rire, les larmes, le drame, la comédie, de faire quelque chose un peu, il l'a répété un peu dans l'esprit de ce qu'on a pu voir, notamment avec Pixar, qui de temps en temps ont fait effectivement un bon travail là-dessus. Il a donc écrit un monologue. Et c'est vrai que quand il a écrit le monologue, au départ, il pensait à un autre comédien. Il pensait pas à lui. Donc il s'est dit qu'il écrivait pour quelqu'un d'autre. Mais comme il voulait quand même voir si ça pouvait fonctionner ou pas, il a pris son iPhone, iPhone, Apple, Apple. Il a filmé sur son iPhone. Il s'est filmé lui-même et il s'est rendu compte que finalement, ça ne fonctionnait pas mal avec lui. Et alors il a décidé d'en faire un court-métrage qui a été présenté à Sundance, qui a très bien fonctionné à Sundance. Et après, il s'est dit qu'il faut en faire un long-métrage parce qu'il avait évidemment d'autres idées à développer ensuite dans le long-métrage. Mais, malgré le fait que ça a eu pas mal de succès à Sundance, pas mal fait par lui, etc. Et bien, il a passé une année entière après Sundance à trouver des financements. Ça a été très difficile parce qu'en fait, ça n'intéressait personne. Et ça a vraiment été compliqué. Il a trouvé des investisseurs qui auraient été intéressés, mais avec un autre comédien à sa place. Par exemple, Jude Law. Sinon, ça n'intéressait personne. Alors, il s'est dit, voilà, comment je vais faire ? Je vais lancer un Kickstarter, une campagne de financement participatif. Et c'est comme ça que le film a pu se faire. Il a trouvé beaucoup de personnes qu'il ne connaît pas du tout via Internet. Des gens totalement inconnus qui ont à chaque fois financé le film à hauteur de 1%. Et petit à petit comme ça, il a réussi à avoir tout le financement nécessaire. C'est quand même pas mal d'argent. I forgot the amount you had. 36 000 dollars. Ouais, 36 000 dollars pour pouvoir faire le film. Alors, bien sûr, 36 000 dollars, ça paraît assez peu par rapport à d'autres budgets. Mais il faut oublier que le film n'a pas coûté non plus si cher que ça en termes de décors, etc. Et donc, il a réussi à avoir le film. Alors, évidemment, il n'a pas entièrement financé le film comme ça. Il a également fait des publicités, par exemple, qui ont rapporté de l'argent qu'il avait investi. Et il nous dit que, très souvent, lorsqu'un scénariste, surtout un scénariste qui débute, fait son premier et son deuxième scénario, en général, c'est vrai qu'il a tendance à écrire un truc tellement gros sur le papier qu'en fait, trouver des financements pour en faire un film, c'est un truc de fou, et il ne va jamais y arriver. Mais comme il l'a dit lui-même, un réalisateur que vous connaissez sans doute très bien, puisqu'il est déjà venu sur cette même table plusieurs fois, David Holmgren, a dit lui-même que c'est beaucoup plus facile pour un financier de donner de l'argent à un film à condition que ce ne soit pas seulement un scénario. Mais par exemple, si vous voulez faire votre film, si vous commencez à le faire vous-même, si vous êtes déjà en train de le filmer, si vous avez déjà du matériau et qu'on voit que ça fonctionne, là, c'est plus facile de trouver de l'argent. Et ça rejoint ce qu'il nous disait tout à l'heure, qu'il vaut mieux, quand on a une idée, y aller directement, quitte à le transformer après, mais commencer à le faire. Parce que si c'est uniquement un scénario sur l'effet de papier, c'est un peu difficile. Et voilà, ça répond. Nous allons prendre une dernière question dans la salle. Allez, maintenant. Hi, thank you so much for this film. I laughed and I cried at the same time, which was quite rare, I think. I wanted to ask you, how did you build your character? Because it seems like he's a strange mix of hypersensitivity, sometimes, you know, fits of violence, and sometimes also a little weirdness about him, a great candor. So how did you put all this in the mix, and how would you describe your character yourself? I would say he's a much more pathetic version of me. I don't know. People come to me and they're like, oh, he's mentally ill. And I'm like, I don't think so. I think he's grieving. I think he's like a guy who's gone through this loss, and is struggling to connect with people. But to answer your question, I feel like I grew up with these macho guys. I'm from New Orleans, Louisiana, and I mean like the football team, and like all of that kind of macho John Wayne bullshit in the South. It's just, it's so funny to me, and it's so obviously a performance. It's so obviously this, and it's a religion in the South. It's like this crazy thing, and it's terrible. It's an epidemic. These macho guys, the suicide rate is so high with these people. It's terrible. And I don't know. I think the goal was to convince these toxically masculine people to see me doing the Charlie Chaplin thing, and say, I'm not going to be like that. Like that guy's an idiot. And so the goal was always to kind of push people away from that. So I kind of tried to make him a bit of a caricature so that general audiences could laugh at them, and then you're not expecting to fall in love with a guy and cry a lot. Yeah, that's where he came from. Cool. La question portée sur le personnage qui est interprété par Jim Cummings dans le film, et comment est-ce que vous avez construit ce personnage, d'où vient ce personnage, personnage qui semble à la fois hyper sensible et avec beaucoup de violence à l'intérieur, un peu bizarre, un peu étrange. et Jim nous dit qu'en fait, ce personnage, c'est la version pathétique de lui-même, c'est-à-dire lui-même, mais en vraiment, vraiment pitoyable. Et quelque part, il nous dit que certaines personnes pourraient penser que le personnage, donc dans le Jim, que le Jim du film, c'est quelqu'un qui a un problème mental, cérébral, et il nous dit qu'en fait, pas vraiment, pas vraiment. Ce personnage-là, il a plutôt envisagé comme quelqu'un qui manifestement est en train d'expérimenter le deuil, et que le deuil, forcément, c'est quelque chose qui est très difficile. Il a du mal à se rapprocher des autres, il a du mal à parler, à communiquer avec les gens qui l'entourent, il essaye, mais il a du mal. Et il nous dit que, quelque part, c'est un thème qu'on retrouve assez souvent, dans l'endroit d'où il vient, parce qu'il vient de la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis. Et donc, le sud-américain, lorsqu'on vient de là-bas, il y a cette espèce de thème que l'on retrouve dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est très présent, c'est des personnages qui se prennent un peu pour une espèce de John Wayne moderne, des types machos, durs, virils, etc. Enfin, pour lui, c'est vraiment n'importe quoi. Il a des mouchines, mais je ne peux pas traduire ça comme ça, évidemment. Mais c'est vrai que c'est presque une religion dans le sud des Etats-Unis. Il se dit vraiment, on est un homme, on est viril, on en a. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, en ce qui le concerne, c'est quelque chose qui est presque toxique, ce genre de pensée. C'est-à-dire que quand on est un homme, on est viril, etc. On est dur, et malheureusement, malheureusement, il y a un taux de suicide assez élevé chez les jeunes hommes de la Louisiane, justement parce qu'ils ne rentrent pas dans ce carton, en tout cas dans cette idée qu'on se fait des hommes là-bas. Et c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Et quelque part, c'était son but en tant que réalisateur, c'est de faire un film pour presque faire la caricature ultime du macho de base américain du sud des Etats-Unis. Et donc de faire voir au public, en tout cas ce public-là, voilà à quoi vous ressembliez quelque part. Voilà, ça c'est vous. pour essayer justement de prendre le contre-pied, de faire prendre conscience à ces personnes-là. Arrêtez d'essayer de faire ça, parce que c'est la tradition, ça sert à rien. Vous n'allez vous faire que du mal à vous-même et aux autres. Et c'est la fin de cette conférence de presse. Merci.